salut à tous on se retrouve dans cette petite vidéo gratuite dans la formation et si ormi on va parler ici de blogging donc je vous mets un point tout de suite j'ai pas vous faire un tuto de comment faire un tas de blog vous allez pouvoir le trouver partout sur youtube etc il ya plein de trucs gratuits qui vous parle de ça moi j'ai vraiment appuyé sur des points importants liés au blogging il ya beaucoup de choses que les personnes oublient peut-être notamment toi quand tu rédiges du contenu lié à ton blog et c'est vraiment ça que j'ai envie de mettre en phare si tu veux dans cette vidéo donc on va faire un petit topo avant ça je tiens quand même à dire que en dessous de cette vidéo il y aura plein de liens vers des articles de blog que j'ai fait sur le site est sur lui point fr tu vas pouvoir retrouver notamment ce que je dis au cours de cette vidéo mais également des points que je ne mentionne pas donc ça sera intéressant c'est gratuit donc n'hésite pas à les consulter ça et à mettre en place tout ce que je dis ok donc les points qu'on va voir aujourd'hui ça va être une vidéo courte premièrement chose super importante au niveau du blogging ce qu'il va falloir faire c'est il va falloir que tu target des mots clés ok donc quand tu rédiges du contenu faut pas faire ça de manière débile ok il faut vraiment travailler ça il faut j'ai envie de dire travailler un petit peu le cocon sémantique donc si le cocon sémantique ne te parle pas numéro un je t'invite à rejoindre le programme est sur me parce que je le traite correctement dans le programme complet numéro 2 ben google ok donc voilà alors premier point on va parler du target des mots clés alors moi ce que je t'invite à faire vraiment c'est cibler des mots clés longue traîne donc qu'est ce que c'est un mot qui l'on traîne un exemple tout con ça peut également être lié à des questions ok faut savoir que les gens maintenant utilisent beaucoup le téléphone pour poser des questions et avoir une réponse directe et par exemple admettons un site de niche sur les chats ok eh ben on va essayer d'aller cibler des recherches très très longue traîne par exemple qu'est ce que je dois donner à manger à un bébé chat qu'est ce que je dois donner à manger à un chat malade qu'est ce que je dois donner à manger à un chat constipé voilà je donne des exemples tout con mais concrètement ça c'est du long traîne et ces mots clés là ça va être des mots clés beaucoup plus simple à taper ok et c'est ça qui va être très 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 rentable à faire c'est que c'est pas des mots clés qui vont générer un million de visites par jour ok mais c'est des mots clés une fois les articles de blog empilés qui vont chacun générer 10 visites par visite 50 visites 30 visites et ça au fil du temps en ayant créé un vrai un vrai cocon d'articles de blog orienté sur des mots clés longue traîne tu vas voir que tous les jours tu vas générer par cet article a plus cet article a plus celui ci plus celui ci tu vas commencer à générer beaucoup de trafics ok et c'est là que c'est intéressant donc premier point j'ai envie de te dire target des mots clés long traîne alors également il ya des mots clés court traîne qui vont être plus axés sur le concours sémantique je te laisserai voir ça ok alors ensuite deuxième point c'est super important c'est connaître l'avantagent du sio et surtout du blogging alors je m'explique parce qu'il faut que tu comprennes quand je dis ça il ya des trucs tout con qui permettent en fait de savoir si oui ou non c'est rentable d'avoir du trafic sur site ok il ya des trucs tout con et généralement en fait ça tu le sais quand tu as un petit peu plus d'expérience et moi je peux me permettre de te l'expliquer de te le temps faire prendre conscience dès maintenant c'est en fait qu'il ya une conversion qui se fait entre des visiteurs et du coup la conversion sur ta boutique ok donc si tu as une boutique site infopreneur ou autre admettons on va faire un calcul on va faire un calcul pour que tu comprennes vraiment la puissance alors imaginons que tu génères dix mille visites par mois ok je vais y arriver par mois en sio donc blogging etc etc ok ce qui se passe c'est qu'il ya un calcul très con qui nous permet en fait de savoir ok on a de nos visiteurs on a également notre taux de conversion alors taux de conversion ça va être un pourcentage sur par exemple 100% des visiteurs on va dire qu'il ya un pour cent des visiteurs qui va passer une convention de boutique en général moi c'est pas du bullshit c'est entre 50 à 1% quand j'ai des gros sites qui font beaucoup de trafic donc on va partir sur un truc standard 1% de conversion des visiteurs sur la boutique ok et en parallèle notre troisième point de calcul ça va être la marge qu'on fait net pour chaque conversion ok donc admettons que tu es un panier moyen c'est la boutique admettons que en moyenne par exemple sur un mois sur 100 commandes tu es un panier moyen net de 15 euros ok tu sais que quand un client passe une commande en moyenne tu fais 15 euros net dans ta poche ok ça a fait un chiffre très faible en général c'est beaucoup plus en général c'est plus aux alentours de 25 euros ok donc on va partir sur 25 euros de panier net ok donc de ce que tu gagnes dans la poche moi j'aime bien travailler en est j'aime pas le brut parce que forcément imagine tu fais 25 euros brut qu'est ce que tu gagnes à la fin ok donc on va on va faire un truc beaucoup plus logique on va partir sur 15 euros ok donc c'est très simple ce qui a à faire en fait c'est faire dix mille fois un pour cent fois 15 et là on se retrouve avec un chiffre et en gros ça va être le chiffre qui va nous permettre ça va être le chiffre qu'on va générer tous les mois en est si on arrive à générer ce nombre de visiteurs là ok donc on part sur dix mille ok x 1 % x 15 on se retrouve avec 1500 euros donc tu as bien compris là du coup avec un résultat comme ça que 1500 euros tu as bien compris du coup que en générant de manière très bête en générant dix mille visites par mois de manière organique tu vas pouvoir taper 1500 balle un smic ok donc le but il va être très simple finalement une fois que tu as compris que quand tu sors en hâte de blog tu as une nouvelle part d'entrée vers ta boutique il va falloir que tu es un maximum de port d'entrée vers ta boutique donc un maximum de produits c'est en dehors de cette vidéo en dehors du sujet de cette vidéo mais surtout falloir que tu es un maximum d'articles de blog ok c'est ça aussi qui va de ramener des visiteurs et augmenter ton taux de conversion ton chiffre d'affaires donc c'est pareil si tu passes à 20 mille visiteurs par mois avec un pour cent de panier moyen et 15 euros de marge là tu tapes 3000 euros par mois donc tu as bien compris que c'est très con en fait et que finalement le challenge c'est quoi c'est de générer un max de trafic et du coup de générer un max de contenu donc si tu suis tous les conseils on va élaborer dans cette vidéo les points importants tu vas générer tu vas avoir la possibilité de générer plus de trafic avec ton blog ok donc moi c'est le but et c'est ce qu'on va voir du coup dans les troisième et quatrième point etc ok je vais y arriver ok ok il veut pas donc je reprends la bombe troisième point on va aller taper où est ce que je les noter parce que j'ai noté poster de manière régulière c'est super important google aime la mise à jour donc quand tu commences à faire un article par jour continue faire un article par jour ok au bout d'un certain temps peut-être que tu auras explosé tes mots clés tu auras déjà rédigé trop de contenu et du coup tu passeras un article par semaine mais c'est vraiment faire ça de manière régulière donc troisième point poster de manière régulière ok c'est super important je vais rebondir sur le quatrième point et je vais te dire quand tu sors une boutique un site tu peux même pré poster donc programmé 52 articles de blog c'est égal à un an de poste d'articles par semaine il ya 52 semaines dans une année donc en gros tu te dis ok j'ouvre mon site et ben tout de suite boum je préposte un article tous les lundis tous les jeudis tous les vendredis pendant un an comme ça tu as créé ton site et ton site travail pour toi pendant un an ça c'est d'automatisation et ça c'est vraiment la chose qui va te faire comprendre que le sio travail pour toi ok c'est ça ça c'est l'argent automatique parce que tu as du contenu qui se poste tu as un robot qui travaille pour toi et là vraiment tu commences à créer un empire ok donc super important cinquième point mettre une lecture mettre en place une lecture fluide sur son blog super important alors généralement je vais te faire un dessin un blog ça ressemble à ça ok ici on a on a une image par exemple ici on a un titre ici on a un paragraphe ici on a un titre ici on a un paragraphe ici on a un titre ici on a une conclusion ça c'est fini arrête ça marche plus les gens maintenant ils veulent des images donc on rebondit tout de suite au cinquième point au sixième point pardon donner à nos visiteurs du contenu ludique des images vidéo et gif c'est psychologique ok des yeux ton cerveau dès qu'il voit une image sur un contenu il s'arrête il regarde si c'est un gif l'intention pas l'intention l'interaction est encore plus importante quand tu vois un gif tu étais encore plus curieux quand tu vois une vidéo tu es encore plus curieux ça augmente également le j'ai plus le mot en tête pareil le temps que les gens vont passer sur ton site et c'est très intéressant du coup pour ton blog plus une personne passe de temps sur ton site plus pour google ça veut dire que ton site est qualitatif ok donc le petit dessin qu'on a fait là finalement on peut tout simplement le gommer parce qu'il est pourri et un assez de blocs concrètement en donnant des images ici on aurait une image ok ici on aurait notre titre ok ici on aurait notre paragraphe boum ici on aurait une image boum après pourquoi pas de nouveau un paragraphe boum ensuite pourquoi pas une vidéo ensuite pourquoi pas un petit second titre h3 est ici boum une conclusion ça c'est l'article de blog 2020 c'est comme ça que ça marche c'est comme ça que tu rends qu'un article il faut de la vidéo il faut du texte il faut du gif ok c'est ça qui fait que ton store ta boutique ton blog va générer du trafic et va augmenter en autorité au vu de google parce que tu délivres une expérience utilisateur ok donc super important je pense que maintenant on peut délaître tout ça et je pense que tu as vraiment compris que c'est super important d'avoir un article blog optimisé pour l'internaute ok donc ensuite on va partir sur le septième point le septième point rendre super important l'article responsive sur mobile alors responsif c'est à dire quoi c'est un article qui va s'adapter aux visiteurs sur téléphone comme je te l'ai dit dans les précédentes vidéos 70 à 80% des visiteurs qu'on a sur nos sites maintenant proviennent du téléphone donc si ton art si ton site si ton blog n'est pas optimisé pour le mobile c'est négatif en termes de seo ok google il veut l'expérience utilisateur si l'expérience utilisateur elle est mauvaise sur mobile c'est un point et si ou négatif ok donc super important et pensez ensuite faire du lien deux secondes je mute mon téléphone parce que ça s'arrête pas de floude c'est très relou ok alors troisième huitième point je me suis perdu ah oui faire des liens externes donc par exemple exemple boutique chat point com t'écris un texte à boutique sur ton blog boutique chat.com et ben je t'invite à faire un lien parfois vers par exemple wikipédia qu'est ce que par exemple c'est pas quel est le chat le plus vieux au monde eh ben tu mets le nom du chat et tu mets un lien vers wikipédia c'est bien de mettre au moins deux liens par article de blog ok donc entre parenthèses au moins deux liens par article de blog et je te parle de liens externes donc tu vas aller mettre un lien vers deux sites puissants de gros sites d'autorité sur chacun de tes blogs ok comme de la recommandation ok faut que google voit que toi aussi tu te renseigne que toi aussi tu te sources sur d'autres sur d'autres sites de références ok c'est ça l'importance ensuite neuvième point faire des liens internes ok c'est important pour ton et si on également pour ton cocon sémantique on en parle dans la sio army mais tu peux aller voir ça sur youtube c'est gratuit si tu n'as pas envie de nous rejoindre tant pis pour toi mais tu peux toujours trouver sur google donc faire du lien externe il faut vraiment pareil que tu fasses au moins un ou deux liens externes partie de blog donc par exemple si tu fais un article de blog je sais pas les espèces de chat ok eh ben tu vas faire un lien vers l'article égale par exemple chaman cool ok j'ai pas comment s'écrit men c'est une espèce de chat ok pareil un gros chat africain c'est un petit peu un félin le serval boum eh ben tu vas faire un lien vers cet article là que tu auras toi aussi rédigé sur ton blog ok c'est en fait du maillage interne on appelle ça tu parles de chats surtout dans ses blogs de toutes les espèces de chats mais également tu as fait un article par espèce et du coup tu vas faire un lien à chaque fois verser l'article ok dixième point dixième point on va mettre promouvoir promouvoir des produits de notre boutique boutique pardon il ya 2b t'inquiète pas si je fais des fautes je suis une buse en orthographe alors promouvoir des boutiques des produits de notre boutique ou alors de nos prestations alors c'est très simple tu as une boutique sur les chats et ben quand tu donnes par exemple un article sur les espèces de chats n'hésite pas à vendre par un maître une image par exemple d'un des produits de sa boutique avec un lien vers ce produit là par exemple un collier une laisse pour un chat un sac à dos pour mettre ton chat etc c'est super important parce que le blogging va te permettre de générer du trafic mais il faut également qu'il soit qui avait de la conversion qui se passe ok donc en mettant des produits qui se trouve sur ta boutique en lien via l'image tu vas pouvoir gagner plus de visibilité sur les parties e-commerce de tes boutiques ou les prestations que tu proposes ok donc onzième point on arrive maintenant c'est bon conseil regarder l'article des concurrents exactement onzième point c'est un conseil va voir ce que font les concurrents ok va voir comment ils travaillent leur blog tu n'as pas besoin de réfléchir c'est pas toi qui a inventé la roue ok tu invente pas la lumière donc internet ce qui est bien c'est que c'est une grosse plateforme de recyclage ok tu vas pouvoir voir du contenu sur le marché espagnol sur le marché usa cité en france et tu vas pouvoir pourquoi pas le recycler et le mettre beaucoup plus propre sur ton site ok donc voilà pour conclure pense bien à ça pense que internet égale recyclage ok t'invente pas les religions si tu fais un blog sur les religions t'invente pas les espèces de chats ok donc va te sourcer comme si tu étais à l'école et que ton prof te demander un exposé ou comme si tu étais je sais pas ton patron te demander une thèse ou j'en sais rien eh ben on va te sourcer et cette chose que tu es en train de faire là va te rapporter sur le long terme donc c'est super important et il faut surtout pas oublier ok donc voilà pour les grandes lignes au niveau du blogging si tu veux plus d'infos je te mets des liens en dessous vraiment si tu veux beaucoup plus d'infos programmés si hormis tu nous rejoins il ya un max de contenu tu vas péter un câble vraiment sinon sur google il ya un max d'infos par contre falloir tu prennes beaucoup de temps moi j'ai passé énormément de temps sur le marché anglais espagnol même indien français à bouffer du contenu et c'est pour ça que maintenant j'ai mis en place le programme est sur me pour faire gagner du temps aux gens parce que le sio c'est quand même quelque chose de long et grâce au programme est sur me ça va être quelque chose de simple démystifié surtout est facile à mettre en place sur ta boutique ton blog ou ton site ok donc voilà on se dit à très bientôt j'espère que ça t'a plu on a été vraiment très très rapide dans le partage d'infos consomme tout ça et mets le en place le plus rapidement possible sur ton site ok à très bientôt